Ce samedi 5 août, Diane Lerre participait à Fort Boyard sur France 2. L'ancienne Miss France n'a pas hésité à mouiller le maillot pour remporter des épreuves. Sur son compte Instagram, l'ancienne reine de beauté a fait une révélation étonnante suite à sa participation aux jeux télévisés. Participer à Fort Boyard, un rêve pour Diane Lerre Ce samedi 5 août, Olivier Mine était entouré de Philippe Etchebès, Carla Lazari, Claude D'Artois, Thomas Veuclé, Julien Lemarec, pompiers de l'association Les Pompiers Solidaires, mais aussi et surtout Diane Lerre. L'ancienne Miss France a fait mouche dans l'émission de France 2, et ce, dès la toute première épreuve de la soirée. En effet, celle qui a joué dans Ici Tout Commence sur TF1 est tombée à plusieurs reprises alors qu'elle devait résister dans un tourniquet. Malgré les difficultés de cette première épreuve, l'ancienne protégée de Sylvie Tellier a réussi à récupérer la clé de la toute première épreuve. Même si elle peut s'estimer heureuse d'avoir emporté une épreuve, la chroniqueuse du morning sans filtre sur Europe 2 est revenue sur sa participation aux jeux télévisés animés par Olivier Mine. Le 11 mai dernier, la jolie Brune expliquait qu'elle avait eu beaucoup de mal à se remettre de cette seconde participation. Tout ce que je peux dire, si Esti que c'était le pire Fort Boyard que j'ai vécu sur les deux ans, le plus douloureux et le plus intense, avait-elle révélé à Guillaume Janton. Diane Lair sans maquillage dans Fort Boyard toujours au micro de Guillaume Janton, Diane Lair confiait qu'elle avait eu des épreuves très dures et qu'elle était rentrée à Paris à moitié cassée. J'ai beaucoup de mal à m'en remettre, avait-elle conclu en direct à la radio. Ce samedi 5 août, la cousine d'Ilana Barry a pris la parole sur Instagram quelques heures après la diffusion du dernier numéro de Fort Boyard sur France 2. J'ai vu tous vos messages concernant Fort Boyard, je tenais à vous remercier, a déclaré la jeune femme avant de revenir sur les conditions de tournage difficiles. C'était un tournage très compliqué pour moi. J'ai eu très mal, très peur. Mais au-delà de tout ça, il y avait un message derrière tout ça, a-t-elle ajouté, avant d'annoncer qu'elle avait participé à l'émission des maquillés. Ce n'est peut-être rien pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, parce que si est-il très rare de voir une Miss France sans maquillage dans une émission, a-t-elle terminé ? Un joli effort remarqué et salué sur les réseaux sociaux. Bravo, Diane Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501